Je le prends comme un match normal, je vais essayer de ne pas penser à ça, justement de rentrer sur le terrain et faire ce que j'ai à faire personnellement et apporter ce que j'ai à apporter à l'équipe et ne pas penser à qui est en face. Faire mon boulot comme il se doit et ne pas penser forcément, comme j'ai dit, aux affinités ou penser à ce qu'ils ont fait pour moi parce que maintenant j'ai un autre maillot, j'appartiens à notre club, donc je vais me battre à 100% pour Troyes maintenant et pour personne d'autre. La Ligue 1 c'est un peu nouveau pour moi, j'avais eu quelques expériences avec Monaco mais c'était très bref et là je découvre vraiment le championnat, donc forcément c'est un cran au-dessus, il faut le dire, et c'est un championnat qui en demande beaucoup. Comme le coach dit, même par rapport à la Ligue 2, quand il parle aux joueurs qui ont connu la Ligue 2 avant, c'est un championnat où les détails sont beaucoup plus importants. Si on fait des erreurs, on peut concéder des buts plus rapidement et sur des détails tactiques, par exemple, on peut vite être en danger si on est mal positionné ou mal mis en place. C'est un championnat qui demande beaucoup, surtout physiquement, tactiquement, donc c'est bénéfique pour un jeune joueur et puis même pour un joueur entre guillemets lambda parce qu'on apprend énormément dans ce championnat. Le premier match pour moi contre Clermont est arrivé très vite parce que je suis arrivé en milieu de semaine et j'ai été tout de suite mis dans le grand banc par le coach. Voilà, j'ai été tout de suite dans l'équipe, ça m'a fait plaisir parce que j'ai senti de la confiance qui était directement mis en moi, donc ça c'était bénéfique. Ensuite, il y a eu le match contre Strasbourg qui s'est beaucoup mieux passé, notamment en premier mi-temps, on a vraiment été bien, j'ai trouvé. Après la deuxième mi-temps, on a un peu plus subi, mais ça nous apprend aussi à se battre ensemble pour tenir un score. Donc je pense que c'est bénéfique. Maintenant, voilà, il faut avancer, il faut prendre des points. Et puis sur le plan personnel, je suis content parce que je sens que l'équipe est bonne et bien et qu'elle travaille dans le bon sens. Et après, moi, j'ai été très bien intégré, j'ai déjà des affinités avec pas mal de joueurs, on s'entend tous bien. Et le staff me fait confiance, me parle et m'explique beaucoup de choses. Donc je suis sûr que je vais beaucoup progresser ici et que ça va m'apporter énormément. Mes objectifs personnels, comme je vous l'ai dit, c'est déjà découvrir la Ligue 1 et bien la découvrir. Essayer d'emmagasiner un maximum de temps de jeu en étant le plus performant possible. Et voilà, aider l'équipe au maximum. Et moi, continuer ma progression, continuer à avancer. Et essayer de devenir un meilleur footballeur. Et voilà, essayer d'apporter énormément à l'équipe. Et avec les stacks, essayer de finir à la meilleure position possible au classement et d'essayer de développer le meilleur jeu possible. C'est une grande équipe avec beaucoup d'expérience, avec des joueurs qui connaissent ce genre de situation. Donc on ne va pas jouer sur ça, on ne va pas jouer sur la fatigue, on ne va pas jouer sur le coup qu'ils ont pris derrière la tête. Nous, on va jouer notre football, on va mettre des choses en place qu'on a travaillé cette semaine avec le coach et l'équipe. On va essayer de les déranger. Voilà, on va jouer ce match pour prendre des points, parce que c'est important pour nous. En plus, on est chez nous, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. On n'aura pas peur. Et voilà, on va jouer ce match avec abnégation en vie et essayer de ressortir de ce match-là avec des points.